Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la VOD de cette deuxième soirée du championnat Open, en tout cas des soirées Open de l'été des TX3 et des GSR. Nous sommes ce soir à Brandzach avec le début des hostilités, vous le voyez. La séance qualificative de 15 minutes de cette première manche va débuter, a débuté d'ailleurs depuis à peu près 30 secondes. Si vous n'aviez pas été avec nous pour les deux premières courses de Misano, sachez que les VOD sont disponibles sur cette chaîne YouTube. On vous mettra évidemment en description tout le reste. Évidemment, ceci a été disputé jeudi dernier. Nous sommes en commentaire live bien sûr, mais vous aurez des VOD. Dès pourquoi ne pas avoir streamé en direct à l'époque pour des simples raisons logistiques, je vérifie encore mes paramètres graphiques, etc. Et pour ne pas vous proposer quelque chose d'aléatoire et de stable au moment où on commencera à vraiment vous proposer ces soirées en live, eh bien en attendant, je préfère me contenter de cette configuration. Alors si vous n'avez pas encore vu de course commentée sur Assetto Corsa Competizione, sachez donc que l'on est sur PC, que l'ensemble des joueurs évoluent au volant sur cette soirée, qu'ils sont chacun disponibles pour une écurie de leur choix. Ils n'ont pas de restrictions de voiture par rapport à leur première course entre la première et la deuxième. Ils peuvent également changer de voiture. Nous sommes sur le tracé de Branzach en configuration Grand Prix, c'est-à-dire la version longue du tracé britannique. Et nous allons essayer de suivre l'évolution de tous ces pilotes qui viennent de différentes structures. On remercie évidemment les TX3 et les GSR pour la mise en place de ces Open que vous retrouverez évidemment à mercredi sur 2 tout l'été. Le prochain sera, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, à Barcelone et ensuite à Silverstone. Il faudra vérifier tout cela en temps utile, bien sûr. Le serveur 2 aura été commenté lui en live par mon collègue Luc de Pesquise TV. Vous aurez également le lien en description. Voilà, le décor étant désormais planté, on va s'intéresser à ce qui se passe en piste avec, vous le voyez, les différents pilotes qui sont à la chasse du chrono. On va tenter de réaliser le meilleur temps possible sur cette séance. Le plus dur sera de trouver un espace de piste libre puisque l'on est tout de même 26 pilotes dans cette première division. Ils sont censés être 30 en division 1 et 30 en division 2. 60 pilotes se sont inscrits. On a notamment ici Axel Petit que l'on retrouve après une grosse déconvenue lors de notre dernier Open. C'était à Misano sur une piste qui avait vu sa Nissan se battre longuement avec une des Lamborghini. Et on va essayer de retrouver un petit peu les pilotes qui ont fait cette première soirée des Open dans un éventuel Interteam qui devrait, pourquoi pas, se mettre en place d'ici la rentrée. Si vous souhaitez vous aussi participer à ces Open, c'est tout à fait possible pour vos renseignements. Tout se passe sur le site officiel des TX3 dans la section AssettoCorsa. Je vous mets également le lien dans la description. Voilà, 5 petites minutes pour planter le décor. Il nous aura bien fallu tout ça. Désormais, on s'attaque à ce qui se passe en piste avec les premiers tours qui vont tomber. Les pilotes vont pouvoir signer leur chrono de qualification. On rappelle, cette première partie qui vous est diffusée en première sera la qualification et la course 1. Plus tard, vous aurez la qualification et la course 2. Les premiers temps tombent à l'heure actuelle. avec, vous le voyez, les pilotes qui sont en piste. Quasiment tout le monde est de sortie. Certains sont encore dans les stands. On est avec ici l'une des Lamborghini. Quasiment toutes les marques sont représentées. Je ne sais pas s'il y a une McLaren en piste à vérifier, mais je sais que l'on a quasiment tout le monde sur la liste. Ça, ça fait plaisir. Alors, au niveau des premiers pilotes, à mettre un chrono valable. On a un chrono d'une 23.745 pour la Lamborghini de Fusion. On retrouve Johan Houffella sur l'Audi de l'écurie Saint-Élocque. L'écurie française en deuxième position. Troisième pour Lucas sur la Porsche du Cus Racing. Ensuite, la première Mercedes est d'une structure française AK-ASP en cinquième position. Juste devant, on retrouve la Bentley de Mathieu Marchand qui vient de signer à une 24.468. Et les chronos continuent de tomber. On retrouve Matla qui a changé de Mercedes. Il avait une Mercedes noire et verte lors de l'épreuve de Misano. Il est donc avec nous. On a également Jean-Max avec une autre des Bentley. Il a le septième temps provisoire de cette séance qualificative. On retrouve derrière lui Sébastien Past qui est juste devant Franck Curbelo avec une autre des Bentley. Et encore une Bentley juste derrière avec Arkeo qui se met douzième pour le moment. Devant, on a donc une Audi WRT qui vient de se lisser au troisième rang avec la voiture d'Angers Chris. Troisième avec l'Audi R8 numéro 2. La deuxième position pour Johan Houffella qui en termine. J'ai quelques petits moments de lag sur ma vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez ces petits soucis ou non. Une 38.496. Il n'améliore pas. Puisqu'il était en une 24.1 tout à l'heure. C'est qui était son meilleur chrono. Attention, drapeau jaune. Alors que Fusion qui est pour l'instant le leader potentiel Polman de cette qualification repart en piste. On a des pilotes de la structure NTF, des pilotes GSR, des pilotes d'un petit peu partout qui sont là. D'autres n'ont pas encore de chrono. On va suivre d'autres pilotes qui sont encore en tour de sortie. On retrouve ici le rang coup final avec l'Audi de l'équipe Monte ta place de Land Motorsport. Une voiture qui avait remporté il y a deux ans de cela les 24 heures de Nürburgring. Jean-Claude Benke, le pilote belge avec la Lamborghini de l'équipe Grasseur. La Ferrari du Kessel Racing avec Patrice Langein, 18ème. Et encore des pilotes qui sont là. Un Thibaut Condeminé qui n'est pour l'instant titulaire d'aucun chrono. Également Mika ici avec une autre Lamborghini du Grasseur. On a Schizo avec la Ferrari de Motorsport. Et enfin Axel Petit avec une Audi Saint-Eloch qui monte en piste avec cette R8 numéro 26. Et pour l'instant on a toujours la tête des opérations prises par Fusion. Johan Ouffela, 2ème avec une Audi. 3ème position pour Angers-Chris avec également une Audi. Ensuite on retrouve Lucas avec la Porsche du Kuss Racing Team Bernard. Est-ce que ça va améliorer ? On conserve la 2ème ligne. Alors qu'il y a eu des petits incidents. On a le droit au replay. On va revoir ça d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? On s'est arrêté ici. Et on est en plein milieu du jeu de qui ? Alors qu'en était-il également pour une Mercedes, celle de matelas qui est partie à la faute ? Il est allé toucher, percuter même l'Audi du Montaplast Land Motorsport. Eh bien voilà, des faits de course importants dans cette séance qualificative qui aura perturbé les chronos de certains joueurs. Remonté à la 4ème position de Christophe BRD, le pilote GSR en 4ème position avec la Ferrari du Team AF Corse. On a donc Lucas qui chute d'une position Christ que l'on retrouve avec une Audi du Team WRT 6ème devant TELUS avec la 1ère Mercedes de chez AK. Et enfin Franck Hermelot 8ème devant Mathieu Marchand de Bentley. Ils sont là aux confins du top 10 qui est complété d'ailleurs par Sébastien Bast avec une de ses AMG du Team Black Falcon. Et attention, drapeau jaune dans le dernier partiel. On n'a pas vu ce qui s'était passé. En tout cas, une voiture est sans doute au ralenti ou arrêté. Drapeau vert de nouveau ici et devant. On est toujours à l'attaque du chrono avec Johan Oufella qui est à l'attaque avec l'Audi numéro 25 de la structure Saint-Éloc. Et on vous rappelle évidemment que les décalques pro, silver ou amateur qui sont donc noires, blanches ou rouges correspondent parfaitement au niveau du pilote et non pas de la voiture. Vous pouvez par exemple retrouver une Bentley officielle qui est normalement une voiture en catégorie pro. Eh bien en amateur parce que le rang du pilote en multijoueur est amateur. C'est un détail important. Vous voyez que par exemple sur le classement à gauche de votre écran, on n'a que des pilotes qui sont en catégorie pro. On a un silver, un Angé Cris qui est pour l'instant en 3ème position. 3ème place pour lui. On va voir d'ailleurs sa voiture passer. La voici, l'Audi WRT. Attention, il y a des drapeaux bleus qui se présentent un petit peu tout autour du circuit pour les différents pilotes. Et il va rester 6 minutes dans cette séance qualificative. Attention, beaucoup de trafic également. Alors parmi les pilotes qui n'ont pas encore de chrono, eh bien je peux vous dire que tout le monde est au moins titulaire d'un tour. On est avec la voiture de Thibaut combinée ici. La Porsche qui est allée au large. Devant lui, ce n'est pas la sienne. Mais hop, plus qu'au large, elle est allée taper cette voiture. Qui était-ce ? On va sans doute revoir cela dans quelques instants si on nous propose l'accident. Alors que l'on a Borachir qui est ici. 24ème avec la voiture numéro 911. Risen avec la, peut-être très rare mais de plus en plus présente en multijoueur, Lexus de l'équipe suisse Emile Frey. Une voiture qui avait été pilotée à l'époque par Stéphane Ortelli. Mika qui est avec l'une des Lamborghini de l'équipe Grasse Racing. 22ème, peut-il améliorer son temps ? Et oui, 21ème place. Il passe devant la voiture de Patrice Langein qui ressort au même moment. Tout ce petit monde derrière Jean-Claude Mencke. Pour l'instant, Axel Petit avec l'Audi Saint-Éloc n'est qu'en 14ème position. Et à 4 minutes 45 de la fin de cette séance, va-t-on trouver la solution ? Grosse dérive, vous l'avez vu pour l'Audi. On aimerait quand même se remettre au moins dans les 3 premières lignes de cette grille de départ. Et c'est un gros choc là pour l'Audi. Et ça en est terminé pour Axel Petit qui va donc devoir repartir et relancer son effort. 12ème position pour l'instant pour la voiture de Mathieu Marchand. La Bentley numéro 7. Alors il peut y avoir évidemment des doublons, c'est aussi la particularité. Fusion qui quitte la voie d'Estande semble-t-il pour un nouveau galop face au chrono. Et Bast qui est donc 3ème désormais. Et derrière Uffela qui a signé la pôle. Johan Uffela avec l'Audi du team Saint-Éloc qui se reprend et signe la pôle provisoire. 4ème place pour Angers-Chris qui n'a pas amélioré sur ce coup là. Jean-Max qui se retrouve 5ème avec la première des Bentley. Ensuite Matala avec peut-être un chrono. Là il a l'air d'être plutôt aspiré par Chris derrière. Est-ce qu'il va s'écarter ? Je ne pense pas qu'il soit en tout rapide. Si, si. Il attaque. Stop BR des 7ème. 10ème position pour Lucas avec la première des Porsche. Tedus 9ème et 10ème position pour Chris. La voiture de Thibaut Condeminer 11ème. Pour l'instant donc Uffela qui conserve la pôle. On est en une 23-7 du côté de Fusion qui est donc reparti chasser le une 23-4 de Johan Uffela. Qui va d'ailleurs se mettre dans l'herbe pour ne pas gêner ses petits camarades, ses sports. Et il repart avec l'option de devoir nettoyer un petit peu ses gommes maintenant. Matelas donc 6ème. Va-t-il améliorer au passage de la ligne ? Il était en tout rapide. Il conserve sa 6ème position derrière la Bentley de Jean-Max qui arrive. 2 minutes de touron pour son dernier tour de sortie. Une 24-1 pour son meilleur tour. Est-ce qu'il améliore ? Non, il conserve sa 6ème place. On va revoir ce qui s'est passé pour Patrice Langein. Qui est allé au contact. Oui, qui est allé tout simplement se faire pousser en dehors de la trajectoire avec la Ferrari. Et on revient sur la voiture de Patrice au direct. Alors Uffela toujours en pôle provisoire. Il reste 3 minutes. Trapeau jaune levé. La voiture de Patrice Langein est repartie. Et 3ème place pour l'Audi numéro 29 du team Montaplast pour le rang coup final. Très beau retour de la R8 qui a l'air d'être la machine pour cette soirée de Branzach. On retrouve 6ème rang la Mercedes de Sébastien Bast qui est partie un petit peu large sur ce coup-là. Hop et il y en a une Lexus qui est allée à la faute derrière. Vous l'avez vu. La Lexus qui est allée percuter le mur. Je ne sais pas de qui il s'agissait mais on a un drapeau jaune qui est désormais instauré dans la première section du circuit. Et là on a une Ferrari du T2 Sport qui est partie à la faute également. Je ne sais pas qui était le pilote, c'est Schizo sur cette Ferrari du T2 Sport. C'était le motorsport qui est allé se faire tout simplement piéger. Alors, Krio qui reste 20ème pour l'instant, toujours Oufella en pôle. Il reste une minute. Donc on est dans le dernier tour pour quelques pilotes déjà. D'autres auront encore la possibilité d'améliorer une fois la séance terminée. Est-ce que son 1.23.4 va être amélioré ? Au final 3ème, on a quand même actuellement 2 Audi qui sont très bien placés sur les 2 premières lignes de cette course. Et à 30 secondes de la fin du chrono, on va entamer la dernière boucle pour Johan Oufella qui aura un tour supplémentaire semble-t-il. Pour tenter d'améliorer son temps. Et 1.23.7, il est 3 dixièmes derrière son temps de référence. Pour la Lamborghini du Antonelli Motorsport, qu'est-ce qu'on peut faire pour Fusion ? Est-ce qu'on va aller améliorer ce 1.23.7 ? Et il va rester 3 secondes. Lui par contre, ce sera bel et bien son dernier tour chronométré. On est en overtime, 2 minutes restant dans cette séance. Et pas d'amélioration. Laurent coup final dans la pitlane et baste également. Ça veut dire que Johan Oufella est titulaire de la première pole position de cette soirée. Il aura été le plus véloce pour l'instant Oufella. Là, on découvre le tableau qui n'est pas tout à fait définitif puisque d'autres pilotes sont encore en piste. On a donc la pole de Oufella sur l'Audi de chez Saint-Eloque en 1. 23.445, il aura mis 3 dixièmes à son plus proche adversaire sur la Lamborghini du team Antonelli Motorsport. Derrière, Laurent coup final, Seb Bast, Chris, Angers-Chris, Jean-Max, Chris BRD, Matla avec la Mercedes. Lucas complète le top 10. Ensuite, on retrouve Thibaut Condemini, 12e. Franck Curvello, 13e. Axel Petit, que 15e. Attention, la séance est loin d'être terminée avec ses overtime. D'autres peuvent encore venir remettre tout cela dans le bon ordre. Et pas d'amélioration de la part de Johan Oufella dans sa dernière tentative. Et tout le monde est quasiment dans les stands. Axel Petit, ici avec l'Audi Saint-Eloque, on va le suivre. Lui qui a des grosses difficultés, semble-t-il, ce soir. Ça, c'est à surveiller aussi le rythme que va pouvoir adopter Axel Petit. Et la séance est terminée. On a donc les résultats définitifs de cette séance. On n'aura pas eu le temps d'aller signer un chrono pour, malheureusement, Axel Petit, qui va donc devoir en rester là. Dans 15 secondes, le départ de la première course de cet Open sur le circuit de Brandzalch. Nous avons sur la grille de départ 26 voitures. Ça va être particulièrement musclé dans la descente de Paddock Hillbend sous le commandement de la R8 de Johan Oufella. Attention, il ne faut pas se rater parce que la lancée des voitures est assez courte ici. Ça va, tout le monde a l'air de démarrer. On n'a pas de problème, en tout cas pour les premières lignes. Il va falloir rattraper le peloton derrière. On a pris un petit peu d'aisance. Le départ est lancé, évidemment, comme le veut la tradition dans ces catégories Blampin GT3. La tête est la première ligne pour Oufella au côté de Fusion sur la Lamborghini Antonelli qui va prendre le meilleur à la sortie de Druids. On le saura dans quelques instants. On est à la parade pour l'instant. Et c'est parti drapeau vert avec un envol correct depuis la pole position de l'Audi qui plonge dans ce virage de Paddock Hill. Parfaitement exécuté ce départ. Et derrière, tout le monde a l'air de très très bien s'en sortir. Eh bien voilà, drapeau vert sur l'ensemble du circuit. On vit ça depuis l'hélicoptère qui suit les pilotes dans le peloton. Derrière, c'est un peu plus serré. On le voit avec d'autres pilotes. Pas d'accrochage en ce début de course. Et on a par contre un Axel Petit, 16e, qui est allé très très calmement se positionner. On va passer dans la section Grand Prix du circuit de Brandzach. Et on n'a perdu personne. Et c'est un petit miracle. Alors que devant, il y a de belles bagarres. Retour sur la tête de course avec toujours l'Audi de tête. Le commandement pour Ruffela qui est donc bien parti. Et derrière, c'est un peu plus serré. On voit les premières Porsche du CUS Team Bernard qui sont à la bagarre. L'Audi Montaplast qui, elle aussi, se positionne en outsider. Quatrième, bon envol. Ils ont conservé, ceux-là, leur position. Et derrière, on retrouve la première des voitures de l'équipe Black Falcon. Et premier tour couvert en tête par la voiture de Johan Uffela. Avec une avance de quelques dixièmes sur ses plus proches poursuivants. Meilleur tour actuellement. 3'27 en tour de lancement. C'est tout à fait honorable. Et bien, aucun accrochage dans cette première boucle ici à Brandzach. Ce n'était pas gagné. Attention, parce que derrière, on a des explications avec Jean-Claude Mencke. Sur la raccane du Grasse Racing qui est menacée par la Porsche Mante de Borature qui est elle-même menacée par Mika. Et on a une voiture en tête à queue. Attention, accident. Et c'est Mata et Lucas qui sont allés au contact. Oui, le tête à queue, malheureusement, pour la voiture de Lucas. Et Gigi également appliqué. Attention, parce que derrière, ça a peut-être créé une réaction en chaîne. Effectivement. Ah là là, et le contact ici. Voilà, hop, la Lexus qui passe in extremis. Oui, derrière, ça a été particulièrement chaud dans cette histoire. Qu'en est-il derrière de la voiture de Mika ? Un petit peu plus loin sur le circuit. Également prise dans un accrochage, semble-t-il. Bon, bon, bon. Et Axel Petit dans tout cela. On le voit avec l'Audi. Saint-Éloc, oui, il pose. Oh, il est touché, malheureusement. Aïe, aïe, Axel Petit touché dans cette mésaventure. Eh bien, voilà, on aura perdu plusieurs pilotes sur ces quelques accrochages. Schizo également. Un petit peu plus tard avec la Ferrari du T2 Motorsport. Et d'autres accrochages qui ont suivi. Attention, il y a Tchir qui est impliqué dans un accident. Encore une fois, regardez. La Porsche au contact ici. Et la Lamborghini qui est partie très au large. On a des pilotes qui partent dans tous les sens dans ce deuxième segment du peloton. Attention tout de même. Alors que devant, Oufella conserve son avantage par rapport à la voiture de fusion. Troisième place pour Tedus. Quatrième, désormais, le rang coup final. Cinquième, Bast. Avec la voiture de chez Black Falcon qui est menacée par l'Audi d'Angers-Chris avec qui on monte désormais en caméra embarquée. Merci. 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 A Wolff Merci. 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 Drapeau vert, ça y est, puisque Axel Petit a pu retirer son Audi, piégé à la sortie de la pitlane. Il y a un effet là, donc toujours bien installé en tête. Si on retourne un peu plus loin, on a désormais la quatrième position de Laurent Coufinal, qui est menacée par la voiture d'Angers-Chris. Les deux R8 qui se battent, d'un côté la Montaplast, de l'autre côté la WRT. On a Drapeau jaune encore une fois sur le circuit, attention c'est furtif, mais le problème c'est que le Drapeau jaune n'est pas mentionné dans le secteur précisément, donc il y a sans doute un souci quelque part, mais ça peut être simplement une sortie de piste, un pilote en ralenti, donc c'est pas forcément grave, et on n'a pas forcément de replay de ce qui se passe, alors que Laurent Coufinal maintient sa quatrième position, même si l'Audi derrière est de plus en plus menaçante. Jean-Max qui est pour l'instant le huitième. Devant Thibaut Condeminé qui est pour l'instant neuvième, devant la voiture de Marchand. La Bentley de Mathieu Marchand avec qui nous montons désormais en caméra embarquée, une nouvelle fois à bord d'une des Bentley. le nouveau Drapeau jaune qui est levé. On est bientôt au cap de la mi-parcours dans cette manche au sprint, il y en aura une principale qui sera proposée évidemment un petit peu plus tard. Et on est large, on est très très large du côté de la Porsche. Sur les 26 pilotes il n'y en a plus que 24 avec l'abandon. Axel Petit. Et Drapeau jaune puisqu'on a un accident avec Lucas, semble-t-il Lucas qui est parti à la faute avec la Mercedes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont accrochés avec Kale, semble-t-il. Oh non, il est allé percuter ! Là, Lexus qui était totalement en perdition dans le troisième partiel. C'est important, on était en lutte pour le top 10. On est avec la Bentley qui glisse dans la herbe, qui va taper les armes. et qui est enfin percuté par la Porsche. Ah là là, quel dommage et c'est retour au stand pour lui. Et GGKL qui va donc mettre du temps avant de repartir, si jamais il parvient à repartir. Désormais, eh bien ça fait trois pilotes dans les stands avec la Porsche de Cheer qui est également arrêtée. Où est-il ? Non, il est en piste, Boratir, pardon. Désolé pour cette petite erreur. Jean-Claude Menke, 20ème avec la voiture numéro 19. On a Arkeo, toujours là. Un petit peu plein dans le peloton, on a Matla qui est remonté au 14ème rang après son accrochage à la sortie de Druids. Mathieu Marchand aux portes du top 10. Toujours conservé par Christophe BRD. Et la Ferrari ici qui se bat en 10ème position pour d'un côté prendre le dessus sur la Porsche de Thibaut Cominet et résister à la voiture de Mathieu Marchand derrière. On a une belle bagarre à trois là pour la 9, 10 et 11ème position de cette course. dont on va d'ailleurs atteindre la mi-parcours maintenant. Et devant, eh bien, situation figée. La Ferrari qui a tenté l'intérieur pour intimider. Ça ne sera pas suffisant. La pression de la Porsche qui augmente au fil des tours. Ça va réussir à passer le pilote Porsche. On est à bord de la Ferrari juste derrière. La Porsche à l'extérieur, la Bentley à l'intérieur. Il y a deux gros morceaux là qui se battent. Et la Ferrari qui va tenter de créer la 3ème ligne. Ça va mal finir et la Bentley dans le mur ! Ah, ça c'était attendu ! La Bentley qui est allée taper le mur ! Ah là là, Jean-Max qui est allé tout simplement taper avec l'aide de la Porsche et de la Ferrari ! Le sandwich n'aurait pas pu fonctionner ! Il a pu repartir fort heureusement. Chris BRD, on va le revoir, qui est appliqué dans l'accrochage. Regardez, il est touché avec la Bentley. Et enfin, boum, le choc ! Alors Chris ne pouvait pas faire grand-chose. Il l'a attendu, bien évidemment. Mais, oui, pas grand-chose à faire dans ces cas-là. Christophe BRD toujours dans le top 10. Mais la voiture a été endommagée. Attention, Yohannoufella qui est allé un petit peu nous faire une sortie un petit peu large là du gauche après Druids. Elle a remonté vers le circuit GP maintenant. Et fusion de... La Lamborghini Antonelli, la Mercedes 5 à 3ème, 4ème place pour l'Audi Montaplace qui résiste toujours. Cette équipe du Land Motorsport qui résiste à l'envahisseur belge. L'Air 8 d'Angers Chris, la WRT. Écoutez un petit peu la sonorité de cette Audi Air 8. qui résiste à l'envahisseur belge. C'est un petit peu qui résiste à l'envahisseur belge. Grosse glissade de l'Audi R8. Grosse glissade de l'Audi R8 malheureusement. Aïe 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 c'est dommage et il va perdre sa quatrième position. Le rang coup final qui est passé à la sixième place. Ouais on voyait que c'était délicat. On a vu revenir l'Audi WRT qui a donc récupéré la quatrième position. On a eu un accident également de la part de la voiture numéro 88 pilotée par Gigi. Ouais qui a été tout simplement aidé. Et là je sais pas où allait la Ferrari mais c'est pas par là que ça va. En est-il désormais ? Il est douzième Gigi maintenant. En tout cas ça a été très très délicat. Il a totalement perdu l'Audi. Le rang coup final qui se retrouve donc maintenant sixième à neuf minutes de l'abaissement du drapeau à Damier. Et oui on était en caméra embarquée le temps de revenir. On est surpris. Alors toujours en tête l'Audi numéro 25 de Yohannoufella pour la structure Saint-Eloc. Deuxième la Lamborghini. Troisième TELUS avec le Timaka SP. On va suivre ça un petit peu. Et puis l'hélicoptère. Avec une vue globale de ce circuit de Branzach. On est dans l'ancienne chicane de Dingledale ici. Que l'on va passer avec le droit rapide. Ici c'était une chicane droite gauche droite très impressionnante. L'avant dernier virage. Le gauche qui ramène vers la ligne droite des stands. Et on va descendre dans Paddock Hill. On va faire ce tour entier en vue hélicoptère si vous le voulez bien. Après la descente de Paddock Hill. La remontée vers l'épingle du Druid si vous préférez. La descente Graham Hill. La ligne droite Cooper. La Cooper Straight. Le gauche Surtis qui amène vers le circuit Grand Prix. Et on entre dans la forêt avec la longue ligne droite. Le droit qui amène vers le droit de Westfield ici. Et enfin la remontée vers Dingledale dont je vous parlais. Le petit gauche. Et la remontée vers le virage Clark. Et Clearways qui nous ramène dans la ligne droite principale. Voilà pour un tour en vue hélicoptère. On va dire en vue du dessus. Alors qu'on a une voiture du TF Sport qui est à la faute. Ce serait bien Skizo. Attention parce que là il est très mal placé. Et il est intelligemment passé par la marche arrière pour se remettre en ligne. C'est bien vu. Plutôt que de réaccélérer. Attention tout de même. Il y a une Audi qui arrive. C'était très très chaud là. Et la R8 qui a quand même loupé son freinage. Et du coup c'est le gravier maintenant pour Skizo. Et Angers-Christ qui va donc maintenant subir la pression de Seb Bast. Pour la quatrième position alors qu'il reste 6 minutes de course. On est toujours sous drapeau jaune dans le premier partiel. C'est désormais nettoyé. C'est Clear comme on dit. Et la lutte pour la quatrième position qui est sans doute la plus importante pour l'instant. Derrière Laurent Coupfinal qui doit résister. Au retour de Chris sur une autre Audi. W.R.T. Décidément il en aura vu cet après-midi. Ensuite Thibaut Condeminé. Huitième. Neuvième position pour Mathieu Marchand. Avec la première mételée. Attention une grosse sortie de nouveau de Skizo. Décidément il a commencé à faire des dégâts de carrosserie qui vont coûter cher à l'équipe. T2 Motorsport. Et du côté de chez Saint-Eloc et de la voiture de tête. On poursuit. En grosse difficulté. Déception tout de même derrière au niveau des pilotes en difficulté. Notamment la voiture ici de Boracir qui est passée plusieurs fois par la pitlane. L'arrêt de Skizo maintenant dans les stands. Et GGKL qui a été également ralenti. Risen avec notre Lexus qui repart maintenant bien en retard. Patrice Langein dix-neuvième avec Jean-Claude Mencke devant. Ces deux-là sont proches également. Ils se suivent. Un peu plus en avant on a Arkeo et Franck Curbelo qui se battent. Et GG malgré ses mésaventures se retrouve douzième derrière la voiture de Matelas. Et le top 10 est complété pour l'instant par Lucas. Alors que devant Seb Bast revient sur Angers-Cris avec la R8. C'est un duel intéressant pour cette quatrième position définitive. C'est très très proche entre les deux voitures. Et il va rester trois minutes quarante de course maintenant. On est donc à deux tours de l'arrivée. Les leaders qui ont déjà passé le transpondeur. Trois boucles potentiellement. On va voir un peu comment tout cela va se terminer. On rappelle qu'il y avait 26 pilotes au départ de cette première manche sprint. Ils ne sont plus que 21 à 22 en piste. Et un dans la pitlane. Pour le reste, Johan Uffela reste en tête. Deuxième position pour Fusion et la troisième place pour Tedus. mais Tedus revient très très fort avec la machine de l'équipe AK-SP. Il faudrait voir s'il parvient à revenir plus que cela. Ce n'est pas à l'abri d'une erreur. Que ce soit du côté de la Lambeau-Antonelli ou de la Mercedes AK. Gros duel pour cette deuxième position. Il reste deux minutes trente maintenant. Toujours Uffela en tête. Avec une belle avance sur ses poursuivants. Une seconde d'avance sur la voiture de Tedus. Et donc cette seconde cinq sur Fusion qui est deuxième. Et le leader le voici. Uffela qui est dans le trafic maintenant. À 1 minute 45 de la fin de cette première manche sprint de cette soirée sur Bronze Hatch. Attention à ne pas être gêné la Lamborghini qui s'écarte au drapeau bleu. Ça a bien été rappelé lors du briefing d'avant-course par notre ami Ludovic Méziers. Il faut absolument gérer les drapeaux bleus de manière fair play. Pour l'instant le message semble être bien passé. Il est rare d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Et avec moins d'une minute 20 au chrono on va sans doute rentrer dans le dernier tour. On voit la dernière boucle confirmée pour la voiture de Johan Uffela. Qui aura donc mené parfaitement cette épreuve par contre derrière pour la deuxième position. La Lamborghini Antonelli a encore du pain sur la planche pour ramener cette deuxième position définitive. Angers-Chris également sous la menace de la voiture de Bast dans la dernière section de ce circuit de Bronze Hatch. Et ça va être serré pour la 2 et la 4ème place. Et ensuite derrière on retrouve Laurent Coufinal qui a finalement su s'extraire de Chris et de sa Porsche du Cus Racing Team Bernard. L'équipe du pilote allemand Timo Bernard. Que l'on retrouvera d'ailleurs cette année avec un line-up très intéressant une nouvelle fois aux 24 heures de Spa-Francorchamps. Alors que là on est allé nous réduire un panneau de Frigolite en morceaux. En morceaux. Oh puis on est sortis large derrière pour fusion. Non c'est un retard d'atterre. Oh là j'ai eu très très peur pardon. Désolé pour cette fausse alerte une Lamborghini Antonelli peut en cacher une autre. Et je me suis fait piéger ce qui n'est pas le cas de Johan Uffela. Leader incontesté et incontestable de cette épreuve. Chrono est terminé et on va désormais célébrer la victoire du côté de chez Saint-Éloc. Victoire de l'Audi numéro 25. C'est fait. Succès pour Johan Uffela qui prend le drapeau à Damier. La victoire c'est fait. Très beau succès de la part de Johan Uffela. Deuxième position pour la voiture de fusion du Antonelli Motorsport. Troisième place pour la voiture de chez AKSP. Quatrième position. Attention derrière pour ce que Bast est allé se mettre dans le gravier. Angers Chris au pied du podium avec l'Audi WRT. Le Black Falcon sera cinquième avec Bast. Sixième place pour Laurent. Coup final qui ne s'en sort pas trop mal malgré sa mésaventure de tout à l'heure. Septième position pour Thibaut Condeminer. Chris huitième juste devant la Bentley. Neuvième de Mathieu Marchand. Lucas dixième position. Matelas onzième. Et Gigi qui va arriver après avoir été dans un tête à queue incroyable au début de la course d'Android. Il s'en est parfaitement sorti. Infernus treizième. Quatorzième place pour Christophe BRD avec l'une des rares Ferrari glacée dans le top 15. Et ensuite en quinzième position on retrouvera Arkeo. dans les résultats définitifs de cette course. Et bien merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette première sur YouTube. Merci de rester fidèle à ces vidéos. Moi je vous donne rendez-vous très vite plus tard dans la journée pour un deuxième live première qui vous donnera la course principale. On ne connaît pas encore la météo. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Rendez-vous dans les commentaires si vous n'avez pas pu voir le direct. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bonne journée à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.